Correction du devoir de contrôle 3.2 Exercice 1 En chauffe de l'eau liquide à 100 degrés, on observe l'apparition de la vapeur d'eau. S'agit-il d'une réaction chimique justifiée ? Il ne s'agit pas d'une réaction chimique car les molécules d'eau n'ont pas disparu. C'est une transformation physique. Deuxièmement, à partir de l'eau et du dioxyde de carbone, les plantes vertes exposées longuement au soleil donnent du glucose. De formule C6H12O6 et du dioxygène, montrer qu'il s'agit d'une réaction chimique. Donc dans cette réaction, il y a des corps qui disparaissent, entre parenthèses l'eau et le dioxyde de carbone, et des nouveaux corps qui apparaissent, entre parenthèses glucose plus dioxygène. Alors il s'agit d'une réaction chimique. Petit b, donner le nom et les formules des réactifs et des produits. Donc les réactifs, l'eau et le dioxyde de carbone. Les produits, le glucose plus le dioxygène. Donner deux caractères de cette réaction. Donc les deux caractères à l'Haja, donc longuement au soleil, longuement, donc la réaction est lente, et nécessite la lumière, donc le soleil c'est la lumière, donc la réaction est amorcée, car elle nécessite la lumière. Troisièmement, écrire l'équation de la réaction. Donc on a de l'eau, H2O, plus CO2, donne C6H12O6, plus O2. Donc ici on a 6 carbone, donc 6C. On a 12 hydrogènes, donc 6H2, 6 fois 2 ça fait 12. Et pour l'oxygène, on a 6 plus 12, ça fait donc 18. Donc ici 6, donc il faut 12, donc on va multiplier par 6. Exercice 2, équilibrer les équations suivantes. On a H2S plus SO2, donne H2O plus S. Donc on a 2 hydrogènes, 2 hydrogènes, 2 soufre, il faut avoir 2, donc ici soufre, mais on a 2 oxygènes, donc on doit multiplier par 2 les 2 oxygènes. Donc ça fait 4 hydrogènes, on multiplie par 2. Donc on a 2 soufre, et 1 soufre, ça fait 3 soufre. Deuxièmement, CU plus O2 donne CU2O. Donc on a 2 cuivres, on multiplie par 2, mais ici on a un seul oxygène et il a 2, donc 2 multipli par 2. On va rectifier, donc ici ça fait 4 cuivres. Troisièmement, FE plus O2 donne FE2O4. Donc ici on a 2 fer et 4 oxygènes, donc ça fait 2. Grand 2, on fait réagir une masse M1, 84 g de monoxyde de carbone, CO, et une masse M2 d'oxyde de fer. Donc EDM, tu as CO, ou EDM, donc on ne la connaît pas, de FE2O3. Pour obtenir du CO2 et du fer, donnez les réactifs et les produits. Premièrement, alors les réactifs sont monoxyde de carbone et d'oxyde de fer. Les produits, alors dioxyde de carbone, CO2, plus fer. Comment reconnaître le dioxyde de carbone ? Donc là, le dioxyde de carbone trouble le dessus. Troisièmement, équilibrer l'équation. Donc CO plus FE2O3 donne 3CO2 plus FE. Donc on a 2 fer, donc 2 fer. On a 3 carbones, donc ça fait 3 carbones. Donc 3 oxygènes et 3 oxygènes, ça fait 6 oxygènes. Quatrièmement, donner la signification macroscopique de cette réaction. Donc signification macroscopique de cette réaction. Alors ici, on va parler de molles. 3 molles de CO réagissent avec 1 molle de FE2O3 pour donner 3 molles de CO2 et 2 molles de fer. Cinquièmement, on va calculer la quantité de matière de monoxyde de carbone. Donc nombre de molles de CO, c'est égal à la masse de CO, l'héata henna M1, sur la masse molaire de CO. Donc la masse de CO, 84, sur la masse molaire de CO, 12 plus 16. 3 molles. Alors sachant que le nombre de molles de FE2O3 égale NCO sur 3, déterminé M2. Donc ici, on peut calculer le nombre de molles de FE2O3, c'est égal 3 sur 3, égale 1 molle. Et puisque le nombre de molles de FE2O3 égale la masse de FE2O3 sur sa masse molaire. Donc la masse de FE2O3, il y a M2, sur la masse molaire de FE2O3. Donc M2 égale le nombre de molles de FE2O3, fois sa masse molaire. Donc égale 1 fois, alors 160. Donc égale 160 grains. Donc M2 égale 160 grains. Donc fait chimie, mais une bête glouche de le kilogramme. On garde toujours le gras physique. Alors exercice 1. Une tige AB de masse M égale 0,3 kg. Et maintenant, on enfile A, accrocher un dynamomètre. Et l'autre côté du point B, accrocher un fil qui maintient le solide S. Premièrement, définir une action mécanique. Une action mécanique est toute cause capable de modifier le mouvement ou de déformer un corps. Petit b, calculer le poids de la tige. Donc P égale M fois G. Donc M égale 0,3 kg. Donc fois 10 égale 3 N. Représenter la force-poids à l'échelle. Donc voilà la tige. Ici, donc le point B. Là, c'est le point A. On a le fil. Ici, le dynamomètre. Et là, donc, on a un corps S. Alors, au milieu, on a le centre de gravité G. Où s'applique le poids. Le poids 3 N. On va le représenter 3 cm. Donc 1, 2 et 3 cm. Voilà le poids. Donc l'échelle. A l'enna, 1 cm. Ou 1 N. Donc puisqu'on a 3 N. Donc on va le représenter par 3 cm. Deuxièmement, l'action F est exercée par le dynamomètre sur la tige. Donc voilà l'action F. Et là, il y a l'action F. Donner ses caractéristiques. Donc les caractéristiques de F. On a, origine, point de contact, fil, tige, AB. Direction, celle du fil. Sense vers le dynamomètre. Et la valeur. Ici, on va mesurer la longueur de la flèche. Donc F égale. On mesure la longueur de la flèche du vecteur F. Donc ici, la flèche à peu près 1,5 cm. Alors qu'il vaut donc 1,5 N. Alors la valeur de F est égale à 1,5 N. Troisièmement, la valeur du poids de S est 2 N. Donc voilà le poids de S. Égale 2 N. On va calculer sa masse. Donc petit a. P égale M fois G. Donc M égale P sur G. Alors, on va mettre 2 sur 10. Ça fait 0,2 kg. Voilà la masse du solide S. On va représenter les forces qui s'exercent sur S. Donc S. Au final, j'ai une figure. Voilà S. Alors puisque le poids, c'est 2 N. Donc on va le schématiser 2 cm. Voilà le poids de S. Et la tension du phi, il est exercé. Donc il est soumis à 2 forces directement opposées. La tension du phi qui est directement opposée, c'est-à-dire de la même valeur. Les flèches ont la même dimension. Petit c. Donner la relation entre les vecteurs forces lorsque le solide est en équilibre. C'est-à-dire, on va donner la condition d'équilibre. La condition d'équilibre, c'est P plus T égale vecteur nul. Donc ici, c'est-à-dire P égale à moins T. Elle est à la relation entre les vecteurs forces. On va faire exercice 2. Deux dynamomètres des 1 et des 2 tirent sur les extrémités A et B d'un fil. Quelle est la nature de l'interaction entre le fil et le fil du dynamomètre ? Le fil E et le fil du dynamomètre ici sont donc en une interaction de contact. Elle est à la nature de l'interaction. C'est une interaction de contact. À la rate, le fil E et le fil du dynamomètre sont en contact. Donc le fil E ou le rouge ou le fil dynamomètre ou le noir. Deuxièmement, donner les caractéristiques de la force exercée par D1 sur E. Alors la force exercée par D1 sur E on va la représenter par 1 cm ou pour 0,5 N. Donc ici, le dynamomètre, il indique une valeur de 1,5 N. Donc la valeur de F exercée par D1 sur E c'est égale à 1,5 N. Alors cette force, elle est exercée par D1 sur E. Donc D1 roue à l'hier, but full E. Donc comment on va schématiser cette force pour donner ses caractéristiques ? Je vais donc schématiser le dynamomètre D1, le fil, le fil du dynamomètre et là, on a le fil E qui est en rouge, le fil E. Voilà le fil E. Et l'autre dynamomètre, il est son fil et il est le dynamomètre D2. Les deux dynamomètres indiquent la même valeur, il y a 1,5 N. La force exercée par D1 sur le fil E, échelle, 1 cm, vaut 0,5 N. La valeur est de 1,5 N. Donc on va la schématiser avec 3 cm. Donc la force, on va utiliser 3 cm. Donc 1, 2 et 3 cm. Et D1 a la force exercée par D1 sur E. Alors c'est caractéristique. On va schématiser aussi la force F exercée par E sur D1. Alors la force exercée par E sur D1, c'est une force directement opposée exercée par E sur D1. Les caractéristiques de F exercée par D1 sur E et F exercée par E sur D1. En la même droite d'action, la même valeur, FD1 sur E égale FE sur D1 et de sens contraire. Troisièmement, énoncer le principe d'interaction. Si un corps A exerce sur un corps B une force F A sur B, alors le corps B exerce sur le corps A une force F B sur A. Ces deux forces sont directement opposées. C'est-à-dire F A sur B est égale à moins FB sur A. Grand 2. Un parachute descend à une vitesse constante suivant une trajectoire verticale. Le parachute représente un système isolé ou pseudo-isolé. Le parachutiste représente un système pseudo-isolé car il est soumis à des forces qui se compensent. son poids et la réaction de l'air de la parachute. Quelles sont les forces qui agissent sur lui ? Les forces sont son poids P et la réaction de l'air de la parachute. Que peut-on dire de ces deux forces ? Eh bien, ces deux forces se compensent. Pourquoi ? Eh bien, car le parachutiste est en mouvement rectiligne uniforme. C'est-à-dire P plus R égale vecteur nul. Je m'envoie à ce qu'on pense. D'après le principe d'inertie, il ne faut qu'il y ait un corps en mouvement rectiligne uniforme. Alors, il est soumis à deux forces qui se compensent. Quatrièmement, énoncé du principe d'inertie. Donc, dans un repère terrestre, un corps est isolé ou pseudo-isolé. S'il est au repos, il reste au repos. S'il est en mouvement, il est en mouvement rectiligne uniforme. Dans un train de vitesse constante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada